bonjour à ce premier épisode de mon premier projet avec satellite 3d studio qui est un logiciel de simulation de studio photo que j'utilise assez souvent pour préparer mes séances je vous ai déjà fait une vidéo de survol il n'y a pas longtemps mais c'était une version précédente là je suis en 2.5.3 je vous ai fait récemment une vidéo aussi qui vous montre le principe de communauté car en fait on peut partager ses projets avec d'autres photographes et inversement donc ça vous permet comme ça d'aller chercher un projet de voir comment il a été fait et là on va regarder comme si vous venez d'acheter le logiciel et vous voulez faire votre premier projet avec lorsque vous allez ouvrir là pour la première fois cette liste évidemment elle va être vide puisque vous n'avez pas encore travaillé donc vous n'avez pas les derniers fichiers ouverts vous n'avez rien ici vous n'aurez rien non plus parce que là c'est des modèles que vous pouvez créer vous et là c'est des modèles standard de base ils vous proposent la grande pièce la petite pièce ou la pièce moyenne donc vous venez d'acheter le logiciel vous allez prendre par exemple une pièce moyenne et là le logiciel s'ouvre alors on va regarder le on va regarder l'interface générale de la chose là sur le côté très souvent vous avez les caractéristiques d'un élément donc là par exemple j'ai les caractéristiques de ma pièce bien si je clique ici sur un éclairage donc je clique pour le sélectionner là j'ai la caractéristique de l'éclairage je reclique sur la pièce j'ai les caractéristiques de la pièce bien et ensuite on verra qu'il ya plein d'options un peu partout sur le côté ici j'ai ben le résultat de ma photo d'accord ça ça me permet de voir quel va être le résultat de ma photo et c'est là qu'on va pouvoir régler les paramètres de l'appareil photo d'accord vous avez le type de capteur vous avez le ratio donc là vous allez pouvoir mettre les caractéristiques de votre appareil photo et ici vous pouvez soit voir une vue de dessus de votre studio soit voir les différents éléments qui sont utilisés vous pourrez les sélectionner vous pourrez faire des choses avec ça aussi là en bas c'est tout ce qu'on va pouvoir mettre dans la pièce donc à part le timeline qui lui vous montre les différentes photos que vous prenez au fur et à mesure vous pouvez mettre dans la pièce des modèles vous pouvez mettre dans la pièce du matos de studio donc ça c'est des flashs de studio avec des modeleurs de studio vous avez des réflecteurs standard mais vous avez du bol beauté vous avez des octobox vous avez des parapluies des strip box en voiture voilà on voit qu'on a pas mal de matériel on a même un projecteur gobo ça c'est pour projeter des motifs avec un flash vous avez ensuite une rubrique et plus flash cobra avec des petits modeleurs aussi parce qu'on peut faire des photos avec en studio avec du flash cobra on n'est pas obligé d'avoir des du matos de studio toujours vous avez ensuite de la lumière continue donc la lumière continue ça va être des éclairages c'est pas des flashs donc ils sont allumés tout le temps ok ensuite vous avez des utilitaires ça va être un fond ça va être des bloqueurs de lumière donc ça c'est une grande plaque de polystyrène pas en noir par exemple vous allez avoir des réflecteurs des grandes plaques de polystyrène pas en blanc vous allez avoir des réflecteurs ronds qui vont être argentés qui vont être dorés tout ça vous allez pouvoir le choisir là et vous avez ensuite toute une série d'accessoires alors qui vont du mur d'image c'est à dire que vous allez pouvoir charger une image et la mettre où vous voulez ça ça peut être pratique si vous avez des fonds un peu particuliers et vous pouvez vous les simuler avec vos fonds imprimés vous allez prendre en photo votre fond puis ensuite vous allez le charger ici dans le mur d'image mais ensuite vous avez des canapés vous avez des fauteuils vous avez des bureaux vous avez des lits donc là il ya toute une série de trucs d'accord donc on n'est pas obligé de faire de la photographie de modèle on peut faire aussi de la photographie d'objets si on veut ou de pièces ou de ce que vous voulez on peut faire un peu tout c'est un logiciel où la plupart des choses alors j'ai en haut pardon j'ai encore oublié en haut en haut vous avez le setup le setup c'est l'endroit où vous travaillez d'accord vous avez le view ça permettra de voir quand vous prenez une photo alors je vous le faire mais je reviendrai là dessus quand vous prenez une photo ça vous permet de voir plus d'informations sur la photo d'accord on va attendre qu'il est terminé voilà là j'ai une photo vous avez ensuite une exportation qui va vous permettre de faire un bout de papier à quatre que vous allez pouvoir partager avec votre modèle ou vous allez pouvoir utiliser vous c'est à vous de voir et vous avez le concept de la communauté mais là la communauté je vous ai fait un épisode déjà il y a pas mal de temps sur le sujet et vous voyez les résultats de ce qu'on peut faire avec ce logiciel il y en a qui s'amusent et qui vont assez loin dans la simulation des choses donc on va revenir nous simplement à notre setup ce que je voulais dire c'est un logiciel qui marche où il faut cliquer rester cliquer et bouger la souris donc là par exemple si je veux me promener dans ma pièce j'ai ici trois icônes qui sont assez intéressantes je clique sur cette icône là je reste cliquer et je bouge ma souris et je peux me promener un peu en 3d dans mon studio si je clique sur celle là je reste cliquer et je bouge je peux aller en haut en bas droite gauche et si je clique sur celle là et que je bouge ma souris je zoome ou je dézoome ensuite ce concept de clic et je bouge va vous servir aussi lorsque vous voulez bouger un élément voyez que là quand je mets la souris sur des éléments il ya des éléments qui passent en jaune il ya des flèches qui apparaissent donc par exemple si je clique sur cette flèche là je reste cliquer et ben je peux bouger l'élément d'accord ensuite si je clique sur cette flèche là je reste que le cliquer et ben je peux descendre ou monter et de la même manière ici si je clique sur cette flèche là c'est une espèce de rotule 3d d'accord où je peux comme ça me promener alors souvent voyez un petit rayon rouge qui vous montre où est ce que ça pointe comme ça vous pouvez décider vous ce que vous voulez comme pointage donc ça c'est je clique et je bouge si je veux rajouter quelque chose dans la pièce de la même manière si je veux rajouter imaginons un éclairage je rajouter je ne sais pas moi un réflecteur là sur le côté je clique je le ramène à l'intérieur de la pièce donc là je suis toujours cliqué d'accord et là alors par des par défaut la tête va suivre le modèle je positionne en lâchant d'accord donc là vous voyez j'ai rajouté un éclairage alors je vous parlais de l'importance de la pièce parce que quand vous faites des photos c'est un logiciel de simulation de studio vous pouvez le considérer comme un logiciel comme the sims et vous vous amusez à faire des sets oui c'est c'est quelque chose que vous pouvez faire si ça vous amuse mais moi j'utilise ce logiciel pour préparer des vrais séances m'amuser comme ça à créer des choses tandis que je suis pas sûr de faire la séance après c'est pas quelque chose que je fais moi personnellement vous pouvez mais c'est pas quelque chose que je fais et donc mes séances je les fais dans mon studio à moi et donc ma pièce il faut qu'elle ait la taille de mon studio parce que si elle n'a pas la taille de mon studio je vais positionner des choses à des endroits où finalement à la fin je ne pourrais pas les positionner donc je vous ai rappelé là ici on a la caractéristique d'un élément et des fois on a beaucoup de choses des fois mais là on va regarder les caractéristiques de la pièce donc pour revenir à la pièce je vais simplement cliquer sur un mur de la pièce voilà et donc là les caractéristiques de la pièce reviennent là et vous voyez qu'ici j'ai ce que vous aviez vu avant les grandes pièces petites pièces mais éventuellement on peut faire des pièces soi même comme on veut et mais au début vous n'aurez que ces trois voilà et donc là je vous conseille de mettre vraiment la taille de votre pièce donc moi par exemple ma pièce ça vous avez vu que le point c'est pas une virgule pour les décimales c'est un point donc 3 m 55 j'ai pas une grande pièce pour mon studio on dit souvent qu'une pièce idéale c'est 4 mètres sur 6 mais désolé moi je n'ai pas ça à ma disposition donc 3 m 55 mais par contre j'ai quand même la chance d'avoir une hauteur de plafond qui est pas trop mauvaise et je suis à 2 m 75 d'accord donc là oui ma pièce vient de se réduire donc là vous voyez déjà que j'ai des éléments qui sont sortis de ma pièce donc ce que je vais faire je vais effacer ces éléments qui sont pas là donc pour effacer un élément c'est simple vous cliquez dessus puis vous appuyez sur la touche suppression voilà je vais effacer je vais celui là je vais le déplacer plutôt celui là on va le déplacer histoire qu'on ait quand même une lumière dans ce studio je vais ramener mon appareil photo ici à l'intérieur de ma pièce donc oui déjà le recul est pas vraiment le même d'accord on va faire quelque chose de plus serré comme ça et le bol beauté qui est là je vais le virer voilà donc là j'ai un élément de base dans ma pièce avec un modèle dans ma pièce et je peux cadrer un peu mieux que ça quelque chose comme ça et je vais est ce que j'ai un fond alors moi il se trouve que j'ai des fonds dans mon studio donc je vais laisser un fond et on va laisser le fond ici qui est un fond gris on verra cette histoire de fond un peu plus tard donc là c'est ma pièce elle fait 3 m 55 sur 3 m 55 sur 2 75 ensuite vous avez la couleur du plafond vous n'avez pas forcément un plafond qui est blanc alors le moelle quand j'ai construit la pièce j'ai fait tout en blanc ce qui n'est pas forcément une bonne idée d'ailleurs parce que tout en blanc ça réfléchit la lumière surtout quand vous avez une pièce qui est assez petite donc j'aurais peut-être mieux fait de le faire tout en noir mais faire tout en noir il se trouve que des fois elle fait chambre d'amis donc c'est peut-être un peu oppressant pour celui qui va dormir là donc moi mon plafond il est blanc mon mur il est blanc aussi et au sol c'est un gris clair donc ça va être un gris clair comme ça et avec j'ai en effet une texture ici donc là il vous propose des textures de sol diverses et variées et moi ça va être une espèce de une espèce de parquet gris comme ça donc ça ressemble bien à ce que j'ai au niveau au niveau de ma pièce bien une fois que vous avez fait votre pièce et que vous êtes prêt au niveau de votre piège je vous conseille de sauver l'information donc vous pouvez sauver de différentes manières c'est à dire que vous pouvez ici ajouter alors la traduction est pas bonne c'est dommage parce que il ya beaucoup de traductions c'est c'est les gens de 3d studio qui m'ont demandé de le faire donc soit c'est moi qui me suis trompé soit c'était une traduction qui était avant donc ajouté comme calque non c'est ajouté comme pris 7 ici donc vous pouvez par exemple définir ça je vais lui donner un truc ma pièce vide a ajouté et maintenant vous avez ma pièce vide qui se retrouve dans la liste ici d'accord donc vous pourrez la choisir à partir de là mais vous pouvez aussi définir tout cet ensemble là c'est à dire votre pièce le fond le modèle l'éclairage l'appareil photo et l'appareil photo c'est important parce que vous voyez là par exemple c'est un full frame et vous avez ici différents différents différentes valeurs donc quand on a par exemple un APS c on est un crop factor de 1,6 vous pouvez choisir votre objectif de base qui va être 17,50 je suis en 3,5 on verra ensuite les valeurs ici la focale tout ça mais cette information là vous pouvez aussi la sauver à l'intérieur de votre pièce de de telle manière que quand vous chargerez un nouveau projet vous allez dire ben j'utilise cette pièce là d'accord et vous retrouverez systématiquement avec cette configuration là pour faire ça c'est dans édité ici et c'est gérer les modèles d'accord et là voyez quand on avait ouvert le logiciel ici il y avait trois modèles que j'avais mis mais là par exemple je vais l'appeler le modèle formation je vais faire ajouter fermer et donc la prochaine fois que j'ouvrirai le logiciel il me proposera de d'utiliser le modèle formation et ça me chargera tout ça à l'intérieur de ma pièce on va le tester tout de suite tant qu'à faire donc je vais éteindre le logiciel et puis je vais le fermer et puis je vais le relancer et comme ça je vais vous montrer ça donc je viens de relancer cette light 3d vous voyez ici dans la liste j'ai formation qui est apparu et si je choisis formation je me retrouve avec mon studio à moi avec sa taille avec le modèle qui était dedans avec ici un éclairage et si vous regardez l'appareil photo crop ainsi c'est bien ce que j'avais mis avec un 1750 donc vous allez pouvoir comme ça faire une espèce de studio de base que vous pouvez vous allez pouvoir charger à chaque début de projet pour continuer à travailler donc vous avez vu l'ergonomie générale du logiciel d'accord vous avez vu comment on définissait son studio sa pièce et bien maintenant on va pouvoir bosser la prochaine fois parce que là ça doit faire pas loin de 15 minutes et la prochaine fois on regardera comment ben disposer un modèle appareil photo un peu d'éclairage et on essaiera d'aller un peu plus loin dans la découverte de ce logiciel voilà merci au revoir parti au revoir